La méditation de ce 30 août est intitulée « Le Jugement des Vivants ». « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Apocalypse 3, 3 L'œuvre d'investigation et l'effacement des péchés ont commencé exactement au temps fixé par le jugement, à la fin des 2300 jours, en 1844. Tous ceux qui se sont une fois réclamés du nom de chrétien doivent subir cet examen minutieux. Les vivants et les morts sont alors jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le juge dit « Tous seront justifiés par leur foi et jugés selon leurs œuvres. Au jour de Dieu, les péchés dont on ne s'est pas repentis et qu'on n'a pas délaissés, ne seront ni pardonnés ni effacés, et s'élèveront en témoignage contre le violateur. Au prix d'une guerre sérieuse, on parviendra à vaincre ces tendances mauvaises et à remporter la victoire, car cette œuvre de préparation est une affaire individuelle. Nous ne sommes pas sauvés par groupe. La pureté et la consécration de l'un ne sauraient compenser le défaut de ses qualités chez l'autre. Quoique toutes les nations doivent passer en jugement devant Dieu, il examinera le cas de chaque individu avec autant de soin que si celui-ci était seul sur la terre. Chacun doit être éprouvé et trouvé sans tâche, ni ride, ni chose semblable. Le jugement a lieu maintenant dans le sanctuaire céleste. Le tribunal siège maintenant depuis plusieurs années. Bientôt, nul ne sait quand les dossiers des vivants y seront examinés. Bientôt, notre vie passera sous le regard redoutable de Dieu. Il convient donc plus que jamais de prendre garde à cette exhortation du Sauveur. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Marc 13, 33 Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse 3, 3 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager.